Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le 3 septembre 2020, 10 heures pile heure du Québec, beaucoup beaucoup de nouvelles à vous partager aujourd'hui, des nouvelles vraiment vraiment intéressantes, des nouvelles que tu ne vois pas partout, j'essaye d'éviter les réseaux traditionnels, j'ai des bonnes sources, je suis vraiment content, puis je vous les partage, c'est un travail que je fais sans partisanerie, je ne veux rien savoir de partisanerie, je ne veux rien savoir de l'idéologie à un parti ou à un autre, je veux vraiment me détacher de tout ça, puis je me sens vraiment bien comme ça, comme ça, ça me donne une liberté que plusieurs n'ont pas quand tu es pris dans des boîtes en partisan, comme plusieurs de nos collègues, de nos amis ici au Québec ou ailleurs, qui ont pris parti pour un ou pour l'autre, puis là ils sont coincés là-dedans, puis souvent ça te fait vraiment déraper, puis ça te fait t'ensevelir dans ta partisanerie, puis tu t'étouffes avec, donc je suis bien content d'être débarrassé de tout ça. Les cas de COVID-19 en Europe remontent au niveau de mars selon l'organisme de santé de l'Union européenne, ça a été publié hier, ça nous a rapporté par la Thompson Rooters Foundation, les infections au COVID-19 en Europe sont revenues au niveau observé en mars lorsque l'épidémie a commencé sa phase de pic là-bas, a déclaré mercredi le chef de l'agence de santé publique de l'Union européenne, notant cependant que la réouverture des écoles n'avait pas nécessairement posé de nouveaux risques. Le virus n'a pas dormi pendant l'été, il n'a pas pris de vacances, a déclaré Adria ou Andrea Hammond, chef du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies au législateur européen, lors d'une audition régulière. Elle a déclaré que les données de cette semaine montraient que dans toute l'Europe, il y avait 46 cas pour 100 000 personnes. Nous sommes presque revenus aux chiffres que nous avions vus en mars, a déclaré Hammond. Les infections en mars en Europe ont commencé à augmenter régulièrement pour atteindre environ 40 pour 100 000 habitants à la fin du mois, selon les données de l'ECDC, et ont continué d'augmenter pour atteindre environ 70 pour 100 000 à la fin du mois d'avril. L'augmentation actuelle des cas est en partie due à davantage de tests. Les nouveaux cas concernent également des personnes en grande partie plus jeunes, a-t-elle déclaré un nouveau schéma qui a entraîné des taux d'hospitalisations stables, car la maladie est plus grave pour les personnes âgées qui ont été durement touchées en mars et en avril. Cependant, Hammond a déclaré que les hospitalisations augmentaient à nouveau, signalant des pics de cas également chez les personnes âgées. Les données qui concernent les 27 pays de l'Union européenne, la Grande-Bretagne, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, variaient considérablement entre les États, de 2 à 176 pour 100 000 habitants, a déclaré Hammond sans citer de cas spécifiques. Hammond a ajouté que la réouverture des écoles en septembre ne présentait pas nécessairement des risques de transmission plus élevés, car les pays d'Europe, qui les avaient déjà rouverts au printemps, n'ont pas connu de pics de cas. Cependant, elle a ajouté qu'il était essentiel d'introduire plusieurs mesures de sécurité, notamment la distanciation sociale et le lavage fréquent des mains. Donc, vraiment intéressant, mais en même temps aussi inquiétant.